Salut les filles ! Aujourd'hui je viens vous parler de nouveautés de chez Nocibe. Il y a quelques nouveautés maquillage. On peut retrouver des nouveautés dans les fonds de teint, dans les blushs, dans les paraportières. Donc voilà, moi je vais commencer tout de suite à vous présenter le premier, c'est-à-dire le fond de teint. Donc le premier, donc c'est le fond de teint. C'est un fluide velours suprême, un fond de teint tenue guiseur. Moi je fais mon teint aujourd'hui avec. Je le trouve super ce fond de teint. Il est fluide, il ne fait pas d'effet masque. Il se fond parfaitement dans la peau, la couleur elle est juste parfaite. Ça c'est la Sauve Beige, la numéro 2. Voilà, donc vraiment ce fond de teint, je vous le conseille, il est super. Il coûte 12,90€, donc c'est pas non plus très excessif. Et voilà, c'est pour une contenance de 25 mm. Vraiment je vous conseille, allez l'essayer, allez le swatcher. On continue les nouveautés avec un truc que j'aime beaucoup, c'est la Magic Mousse Paraportière Crème. Donc c'est un paraportière qui se présente comme ceci. Donc il se présente en mousse à l'intérieur. C'est un vrai paraportière. Quand vous le mettez sur le produit, il se transforme vraiment en faim. La tenue elle est super. Celui-ci c'est la couleur Sunny Hugs. C'est la numéro 6. Moi j'aime beaucoup. Franchement c'est marrant, c'est agréable à poser, c'est agréable à porter aussi. Donc ça aussi je vous le conseille. La mousse elle coûte aussi 12,90€. Ensuite je vous présente les aquarellos. Les aquarellos qu'est-ce que c'est ? Les aquarellos sont des paraportières qui peuvent servir pour les yeux et pour les lèvres pour un et l'autre que pour les yeux. Je vais vous expliquer. Et en fait les aquarellos vous pouvez vous en faire dire sec et mouillé. C'est pour un effet naturel, mouillé pour un effet métallique. Donc c'est assez sympa. Donc pour commencer on a celui-ci. Donc celui-ci il est dans des fonds roses-rouge. Il est pour les yeux et pour les lèvres. Il suffit de le mouiller, de l'appliquer sur les lèvres. Vraiment on a l'impression d'avoir un rouge à lèvres effet métallique. Il est assez sympa. Voilà. Donc on a cette couleur-ci. C'est un rose... Un rose pâle très joli. Et on a le rouge. Je sens très pigmenté. C'est super. Voilà. Les deux couleurs de cette palette. Et ma préférée, je me suis dégoûtée car je l'ai fait tomber avant de faire cette vidéo. Elle ressemble à ça aujourd'hui. Elle est totalement cassée. Donc en fait en haut on a un espèce de pare à peau pierre marron. En bas on a un rose qui brille, un rose irisé super joli. Et au milieu on a une barre dorée et il y a une petite barre de violet, violine, crune. Super sympa. Pour moi il me permet de faire des super maquillages pour les yeux. Donc celui-ci c'est pareil, bon mouillé, ça fait un effet métallique. Et puis si c'est, ça fait vraiment un effet naturel. Ces aquarellos sont vraiment super sympas. Je ne connaissais pas du tout. Ils coûtent 14,90€ chacun. Voilà. Donc ça c'est pareil. Allez les foitiers, allez les essayer. Il y a vraiment de belles couleurs. Donc je suis sûre que ça peut vous faire. Ensuite on a un blush. On a un blush qui s'appelle le blush soupy. Voilà. C'est marrant. Ça tient comme ça. Donc en fait, c'est vraiment un blush crème. Vous voyez, il suffit de le faire tourner comme ça sur la joue. Bon là j'en ai eu beaucoup pour vous montrer la couleur. Mais ça fait un effet rosé. Ça fait un effet rosé, très naturel. C'est très sympa aussi. Par contre moi j'aime pas trop, je suis pas trop fan de ce genre de blush. Je trouve que ça colle après. Moi je suis blush en poudre et non pas blush en crème comme ça. Celle-ci c'est la Tébibir. C'est la numéro 3. Donc du blush soupy. Vous pouvez le trouver donc à partir de 9,90€. Ensuite on a un rouge à lèvres. Donc un rouge à lèvres qui se présente comme ceci. Voilà. Donc ça c'est la couleur instant ici. C'est la numéro 3. Ils sont assez crémeux, c'est pareil. Celui-ci c'est vraiment un nu de... Hop ! Donc c'est cette couleur-là. Voilà c'est vraiment un nu de rosé tout discret sur les lèvres. Il est assez sympa. Voilà. Moi je suis plus fan des rous à lèvres rouges. C'est toujours pareil. Mais vraiment celui-là... Voilà. Il est sympa, il est crémeux. La couleur est bien représentative du rous à lèvres je trouve. Donc vous pouvez vous fier aux petits bouts du rouge à lèvres. Voilà les quelques nouveautés que j'avais à vous proposer chez Nocivée. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour, à aller foiter les produits, à aller les essayer. Pour vous faire votre propre idée et me dire ce que vous en pensez en toute cette vidéo. Je vous dis à très bientôt et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour toute cette vidéo. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501